Alors, ce disjoncteur, il protège les batteries. Il protège les batteries. Entre le régulateur de charge solaire et les batteries, j'ai un disjoncteur. J'ai un deuxième disjoncteur. Entre les panneaux solaires qui se trouvent sur la foiture, disjoncteur, et le régulateur de charge solaire. Entre les deux, j'ai un disjoncteur. On va parler des prises de terre. J'en ai une ici, il y a un petit écrou ici pour brancher une prise de terre, là-dessus. Ensuite, j'ai aussi une prise de terre sur l'onduleur, ainsi que sur le châssis métallique. L'onduleur, il ne peut pas chauffer, que ce soit en haut ou en bas. Il n'est pas posé, il est suspendu. Voilà, il est suspendu. Beaucoup, j'ai vu ça, beaucoup essayent de le mettre sur un tableau. C'est pas comme il est comme ça. C'est pas bon, ça chauffe, quoi. Le mieux, c'est d'essayer de le mettre à plat. Voilà. Alors, je prends encore de la place. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, il n'y a pas eu que je trouve un système simple, un petit tiroir, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, c'est le petit compteur de la maison. Voilà. 220 volts. J'ai ici 225 volts en cours alternatif. Ça, c'est les consommations. Ça, c'est ce que j'ai gagné. Enfin, c'est une façon de parler. J'ai gagné, oui. C'est ce que je leur ai pas à payer. Voilà. 10 000 watts. 10 000 watts, pardon. 10 000 watts à raison de... 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 Oh my... De... 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 Sous-titrage ST' 501